Merci beaucoup. La parole est à Éric Piolle. Merci, M. le Président. Nous le disons depuis longtemps, la construction métropolitaine s'est lancée tardivement et les habitants et les forces vives de notre territoire n'ont pas attendu cette construction pour traverser les frontières communales dans tous les temps de leur vie. Pour le temps du travail, pour celui des loisirs, pour celui de l'engagement, celui de la vie, tout simplement. Et nous sommes donc engagés ce soir avec la conviction absolue, et je crois que ça se retranscrit dans tout ce qu'ont pu dire les membres du comité de pilotage qui ont pris la parole, avec la conviction absolue que nous avons confiance dans la démarche collective qui nous rassemble, nous, les 49 communes, au nom de l'intérêt métropolitain, culturel et sportif. La ville de Grenoble occupe une place singulière dans cette réflexion. C'est la ville-centre de la métropole et historiquement, la commune intervient massivement dans de nombreux projets culturels et sportifs de proximité, comme toutes les communes, mais aussi dans des projets culturels et sportifs d'envergure métropolitaine et même au-delà. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs cités dans les textes proposés à notre délibération, mais au-delà des équipements que nous définissons ce soir comme étant d'intérêt métropolitain, c'est notre politique culturelle et sportive partagée qu'il s'agit de construire, pas à pas, brique après brique. Et nous le savons, cette démarche prendra du temps. Elle prendra le temps de l'acculturation collective. Elle prendra le temps de l'élaboration d'une culture commune, de ce qui fait du sens pour l'intérêt général métropolitain. La loi nous propose le plancher, à nous de construire la maison. Et finalement, on le voit dans cette délibération, Nous commençons par le projet, avant que la loi vienne nous amener sur la question des transferts, alors que ce projet-là, dans ces discussions, il est séduisant. Je reprends le mot prononcé par Jean-Claude Perrin. Séduisant, même si on voit qu'il y a de la place pour aller au-delà, de la place pour réfléchir à l'éducation musicale en prenant en compte les CRC, donc d'intérêts de rayonnement communaux, les conservatoires de rayonnement communaux, ou bien en réfléchissant à ce qui revient également dans toutes les bouches ce soir, sur l'apprentissage de la natation et le plan piscine. Alors, en ce qui concerne la culture, le transfert de l'AMC2 et celui du CCN2, du centre chorégraphique, aux côtés de l'Hexagone, fait sens, non seulement en vertu d'un label, mais il fait sens surtout car l'AMC2, le CCN2, joue un rôle de pôle, de pôle de création, de pôle de diffusion, de pôle de relation avec les publics, de pôle de partenariat, qui sont tissés avec les nombreux acteurs du territoire métropolitain et les collectivités publiques, un pôle d'attraction aussi, et la métropole a ainsi toute pertinence à intervenir comme interlocuteur premier dans ces structures qui sont tout entières tournées vers la métropole et au-delà. D'autres structures pourront être inventoriées, mais la priorité que nous identifions est le sens et la méthode de travail que nous adoptons pour réussir ce projet métropolitain. Le transfert n'est qu'un outil, un outil au service d'une politique, et ce n'est pas le seul outil. Des chartes de coopération pourront être imaginées en associant les acteurs qui font vivre déjà le territoire de la métropole, leur état des lieux, leurs désirs, leurs compétences et leurs projets. Des domaines à travailler ont été identifiés, celui de la lecture publique, majeur sur la métropole, celui des enseignements artistiques, celui du soutien à la création, à l'innovation, à l'expérimentation, le patrimoine aussi, évidemment, notre patrimoine métropolitain et la politique événementielle. Je fais d'ailleurs ici une incise pour dire qu'en matière d'équipement sportif, j'ai bien entendu la proposition ou la suggestion du vice-président Klaus Abfast sur un événement que pourrait être ou qu'aurait pu être la finale de la Fed Cup, puisque de fait, nous aurions pu avoir la finale de la Fed Cup si le département et la région avaient souhaité ou avaient seulement souhaité participer et suivre l'impulsion que la métropole, soutenue par la ville de Grenoble, avait donnée autour de cet événement. C'est à garder en mémoire. Le train est passé, puisque malheureusement, il faut que ça croise des résultats sportifs. Cette finale aura lieu à Strasbourg cette année, mais peut-être que nous aurons d'autres opportunités de saisir cette fois-ci des occasions dans le futur. Les champs qui ont été identifiés sont finalement des continents à explorer. La compréhension approfondie des sujets, des projets, les orientations, les méthodes de travail de chacun seront impréalables et cela nous permettra de confronter ces premières intentions à la pratique et de faire émerger cette culture commune que nous appelons de nos voeux et que le Président décrivait dans son introduction ce soir. En ce qui concerne le sport, il s'agit également évidemment là d'une première étape. Cette première étape permet d'enclencher les grands principes structurants de la future politique sportive métropolitaine. Elle doit permettre de conduire à l'émergence d'une politique qui favorisera la solidarité entre les acteurs du mouvement sportif, qui favorisera l'autonomie des personnes, ainsi que la responsabilité envers les populations actuelles et futures. Proposer un projet sportif soutenable est indispensable et le soutenable dans le sport nécessite de la réflexion. Il nous faut construire ensemble cette ambition commune qui embrasse notamment les enjeux d'égalité femmes-hommes, les enjeux d'ouverture à la pratique de tous, notamment aux personnes en situation de handicap, d'éducation par le sport, de sport comme élément de notre santé aussi, et la métropole agit beaucoup sur la santé, de développement également des sports de nature. Le sport professionnel et le sport de haut niveau ont légitimement toute leur place dans cette délibération. Au-delà du spectacle sportif qui rassemble chaque année des milliers et des milliers de métropolitains, le sport professionnel et de haut niveau permet aussi de faire société par son caractère rituel et nous retrouvons là, comme en matière de culture, une dimension qui nous dépasse et qui fait que la communauté fait corps. En matière de financement, notre volonté, à nous acteurs publics, doit être celle de soutenir l'ensemble de la filière en consacrant des moyens conséquents au développement de la formation, à l'appui au bénévolat, à la transmission des valeurs du sport, aux jeunes, à l'égalité femmes-hommes et dans des pratiques de haut niveau. Je conclurai en revenant finalement au caractère rassembleur à la fois de la culture et du sport. Nous travaillerons naturellement, conjointement, pour envisager de nouveaux transferts d'équipements et de compétences. La loi MAPTAM, je le redis, conçoit la démarche de construction métropolitaine au regard des équipements. C'est parfois un prisme bien réducteur qui ne reflète pas la richesse du travail que nous avons eu et que nous avons l'ambition de continuer de porter. Et il est de notre responsabilité d'aller au-delà de ce premier palier pour construire un dessin commun. Et notre objectif, formuler dès le début de ce mandat, réduire les inégalités territoriales, permettre à tous les métropolitains de choisir librement leur trajectoire artistique et culturelle, leur trajectoire sportive, d'accéder à ce qui fait la richesse, la force et la diversité de la création et des patrimoines culturels de la métropole grenoboise, accompagner aussi un changement d'échelle, changement d'échelle qui est déjà l'échelle de nos bassins de vie. L'affirmation de la place de la métropole incite à reposer le rôle de chacun afin que la construction métropolitaine signifie davantage que l'insertion d'un intercalaire supplémentaire entre l'habitant et le service public. Et nous aurons, nous avons eu l'occasion, de nombreux d'entre nous, de nous exprimer là-dessus, à faire, pour faire commun, à penser aussi le mode de scrutin démocratique de cette instance qui prend de plus en plus de poids. Pour faire tout cela, il sera de notre responsabilité de construire une gouvernance dynamique, une gouvernance respectueuse de nos complémentarités, qui associe à la fois les élus et les services de la métropole et ceux des communes, qui restent agissantes, qui restent pensantes, qui restent l'élément de proximité et de légitimité démocratique, s'appuyant sur la capacité d'ingénierie ancienne, développée par les villes dans les domaines culturels et sportifs. Et finalement, les textes que nous délibérons ce soir ne sont que les premiers jalons. Il nous faut maintenant aller plus loin pour que la politique culturelle et sportive métropolitaine mette en mouvement à la fois des pratiques déjà existantes, chez les habitants comme chez les acteurs culturels et sportifs, mais l'effet d'air et les dépassent en leur donnant du sens et, pour reprendre un terme déjà utilisé ce soir, en amenant une plus-value métropolitaine clairement identifiée. Je vous remercie. Merci.